dont le dernier roman s'intitule « Fabriquer une femme » et on retrouve dans ce roman, je le disais en introduction, des personnages qui vous sont chers, Marie-Darieusec. Solange et Rose, que l'on ne faisait pas que croiser dans Clèves, « Il faut beaucoup aimer les hommes » ou encore « La mère à l'envers ». Alors Rose, c'est celle qui fait tout bien comme il faut, et Solange, c'est celle qui sort toujours un peu du cadre. Alors l'une deviendra psy et se mariera avec son premier amour, l'autre, mère célibataire à 16 ans, embrassera une carrière de comédienne et partira à Los Angeles quand on les retrouve ici, elles sont meilleures amies, elles sont encore au lycée, et elles vivent à Clèves, qui est un petit village du Pays basque. C'est le temps des premières fois, des projets d'avenir, des grandes décisions, des erreurs de jeunesse, mais c'est aussi, et c'est ce qu'il y a d'autre très beau dans ce livre, je trouve, le portrait d'une époque, le tournant des années 90. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite ? Qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à cette époque, Marie-Darieusec ? Je vois une boîte de nuit. Je vois une bande-son. Je me rappelle de la danse. J'adore toujours danser, mais avec cette énergie de la jeunesse. Je me rappelle du sida, de combien le sida nous a enlevé tellement injustement de jeunes gens et de jeunes femmes qui avaient tellement d'avenir dans les mains, dans leur corps. Et puis je vois des années fric, des années où la réussite passait par le fric. Aujourd'hui, toujours, je crois, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus, on le dit peut-être moins ouvertement qu'à l'époque. Et je vois mes deux petites héroïnes que j'aime d'amour et qui se débrouillent avec ce qu'elles ont, avec ce qu'elles arrivent à bricoler dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire fabriquer une femme ? C'est le titre de ce livre, Marie-Dario Sey. Pourquoi fabriquer, tiens ? Parce que devenir, c'était trop Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Et construire une femme, c'était trop Derrida, la déconstruction, etc. Moi, j'avais envie de raconter une histoire assez simple de deux jeunes femmes qui sont amies et qui avancent comme ça avec beaucoup de malentendus entre elles. L'amitié, c'est le malentendu. Le malentendu, ça peut être très solide. Ça peut durer toute la vie parce qu'on ne cesse de vouloir le défaire, l'expliquer, le rectifier. Alors, Rose, elle veut expliquer tout le temps. Elle est un peu casse-pied avec ça. Solange, elle avance. Et ça fait une dynamique comme ça. Et elles ont peut-être été fabriquées aussi. Alors, fabriquées, je reviens effectivement à votre excellente question parce que c'est les mots qui nous occupent quand on écrit et quand on lit. Fabriquées, il y a cette idée du bricolage et du faber, de l'artisan, de la personne qui met sur le métier. Les femmes ont toutes, à mon avis, un petit côté Frankenstein. On est bricolées. On est bricolées. Je vais vous donner un exemple entre mille. Dans les années 80 et je crois toujours aujourd'hui, il fallait être une femme libérée, mais pas trop. C'est-à-dire, il fallait être libérée, mais pas salope. Attention. Donc, il fallait coucher et pas coucher. Et j'ajoute, il fallait aussi ne pas attraper le sida. Donc, c'était un bricolage permanent entre des tas d'injonctions contradictoires qui pesaient aussi sur les hommes. Il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian. C'est celui qui ne veut pas être viril. Il veut avoir le droit de pleurer. Il est bricolé, lui aussi. Alors, ce que vous nous dites, en somme, c'est qu'il s'agit de défabriquer, au fond. Il s'agit d'accepter ou pas les ordres qu'on vous donne quand vous êtes petit et qu'on vous dit... On ne vous dit pas, tu deviendras... Si, on vous dit, d'ailleurs, tu deviendras un homme, mon fils, tu deviendras une vraie jeune fille, ma fille. C'est essayer de se dépatouiller avec l'histoire que vous racontent vos parents, de vous-même, l'histoire que vous racontent l'école, la société, les livres, parfois. Il peut y avoir des très belles histoires. Mais quand on a 14 ans et qu'on lit Madame Bovary, d'abord, on ne comprend rien, c'est normal, c'était mon cas. Mais aussi, on se dit, c'est ça, être une femme ? Comment je vais faire ? C'est ça, le destin d'une femme ? Il n'y avait pas beaucoup de modèles. J'ai des enfants qui ont la vingtaine. En gros, ils avaient accès, ils ont eu accès à... Ne serait-ce qu'à Harry Potter. Ils ont eu accès à des livres où il y avait plus de modèles. Dans les années 80 et 90, on faisait avec la presse féminine, on faisait avec nos copines, on faisait avec nos grand-mères et nos mères qui ne nous disaient pas tout. Et on se bricolait les unes les autres. Évidemment, je me tourne vers vous, Raphaël Red. Comment vous l'avez lu, ce livre de Marie-Darieusek ? Avec beaucoup de plaisir, déjà. Et effectivement, moi, ce terme de fabriquer, il m'a tout de suite interpellée. Et je trouve qu'il y a une force là-dedans parce qu'au quotidien, tout porte à croire qu'on vit des expériences individuelles. Et du coup, de voir comme ça, par le texte et par un récit sur un temps long, que les expériences individuelles de Rose et de Solange font aussi partie d'une construction plus grande ou sont déterminées par des injonctions extérieures. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles, je dis ce mot sciemment, qui peuvent se reconnaître dans ces deux personnages parce que c'est aussi un roman de l'hétérosexualité, ce douloureux problème, comme disait Michel Foucault. Et c'est un roman où, je crois, j'ai préféré en rire qu'en pleurer. Mes deux petites personnages, là, elles font ce qu'elles peuvent dans l'hétérosexualité, qui est un régime politique, c'est-à-dire les filles, à ce moment-là, étaient obligées d'être hétérosexuelles. On ne pouvait pas faire autrement dans un village. Et elles se débrouillent avec ça et c'est un peu les Buster Keaton de l'hétérosexualité, c'est-à-dire que chaque fois qu'elles vont faire l'amour ou avoir du sexe ou coucher, ce n'est pas toujours faire l'amour, ça rate, ça rate terriblement. Comme si l'art de faire l'amour, c'était un art de l'échec. Alors, c'est un art peut-être dans les romans ou alors, c'était l'époque aussi du porno crypté sur Canal+. On essayait de voir entre les pixels ce qui se passait. Bon, ça développait beaucoup l'imagination. Mais à 16, 17, 18 ans... Beaucoup d'informations de la part de Marie-Darion, c'est que ce soir. Je tiens à le préciser, un grand moment d'intimité. Tout est dans le livre, il y a d'autres choses aussi. Mais on essayait de faire avec, oui, avec un régime politique qui nous obligeait à se porter vers les garçons autour de nous sans forcément en avoir très envie. et on se débrouillait avec cette très encombrante sexualité. Et j'espère que... Enfin, je les trouve drôles, mes petites héroïnes, parce que ça rate, quoi. Forcément, ça rate. Et il y a un personnage qui s'appelle Brice, qui, lui, préfère les garçons. Mais lui aussi, ça rate, parce qu'il est très jeune aussi. Et puis lui, il va se manger le sida. Donc c'est à la fois une catastrophe, toutes ces années-là, mais c'était aussi ce qui s'appelle la jeunesse, dans mon cas, et une bande-son de dingue, quoi. Et à vous entendre, et c'est très beau, c'est un roman de l'échec, et je me demande vers vous, Clare.